A l'HSA 2023, trois études importantes concernant le traitement antithrombotique dans la fibrillation atriale. L'étude Arthesia qui s'intéresse à l'effet de l'apixaban chez les patients qui présentent une fibrillation atriale infraclinique détectée par un stimulateur ou un défibrillateur ou un moniteur ECG implantable. L'étude NOA-AFNET pour une sous-population de patients, c'est-à-dire ceux qui ont une fibrillation atriale infraclinique qui dure plus de 24 heures. Et là, on s'intéresse à l'effet de l'édoxaban par rapport à un placebo. Et puis une étude importante de dose d'un anticorps monoclonal anti-facteur 11 pour savoir s'il expose à moins d'accidents hémorragiques par rapport à un anticoagulant oral direct, comme le rivaroxaban, chez les patients présentant de la fibrillation atriale. À l'AHA 2023, Jeff Hille nous a présenté une étude qui était très attendue, qui est l'étude Arthesia. C'est une étude qui s'intéresse à des patients qui ont de la fibrillation atriale infraclinique, qui est dépistée sur des appareils implantables, qui sont des stimulateurs, des défibrillateurs ou des moniteurs ECG. Cette fibrillation atriale est de courte durée, puisqu'elle dure plus de 6 minutes, mais moins de 24 heures. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut traiter ces patients par un anticoagulant ? En l'occurrence, c'était un anticoagulant oral direct qui était l'apixaban et qui était comparé à l'aspirine. L'étude était dimensionnée pour répondre à un critère d'efficacité. Est-ce qu'on évite les accidents vasculaires cérébraux ou les embolis systémiques avec l'apixaban plus souvent qu'avec l'aspirine ? La réponse est oui. On a une diminution du risque qui est importante, puisqu'elle est de l'ordre de 35%. Elle est très hautement statistiquement significative. Et puis, il y avait un critère qui était un critère de sécurité. Est-ce qu'on ne fait pas plus saigner les patients avec le traitement anticoagulant qu'avec le traitement par aspirine ? La réponse est malheureusement également oui. En gros, on double le risque d'accident hémorragique dans cette population-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était prévu une analyse selon le type d'événements hémorragiques et que les événements hémorragiques les plus graves, ceux qui sont mortels ou qui laissent des séquelles, ne sont pas ceux qui sont le plus augmentés par le traitement anticoagulant. Je dirais que la réponse qu'apporte cette étude pour notre pratique, c'est une réponse en demi-teinte. Évidemment, on ne va pas pouvoir anticoaguler tous nos patients qui présentent des arrhythmies atriales infracliniques dépistées par des stimulateurs, des defibrillateurs ou des moniteurs ECG implantables. Il va falloir très probablement raisonner au cas par cas, essayer de dépister tous les facteurs hémorragiques chez nos patients et de les corriger avant de les anticoaguler. À l'AHA 2023 à Philadelphie, on a eu les résultats d'une analyse en sous-groupe d'une étude, qui est l'étude NOAAFNET. L'étude NOAAFNET, c'est une étude qui avait été présentée à l'ESC 2023 et qui se proposait de répondre à la question de savoir s'il est nécessaire ou non de traiter par traitement anticoagulant les patients qui ont des arrhythmies atriales, la fibrillation atriale dépistée sur des stimulateurs, des défibrillateurs ou des moniteurs ECG implantables, c'est-à-dire de la fibrillation atriale infraclinique. On avait un groupe édoxaban et on avait un groupe placebo. Et parmi les patients qui avaient des arrhythmies, certains avaient des arrhythmies longues de plus de 24 heures. Alors, on rappelle que globalement, l'étude était négative, qu'elle avait été arrêtée en raison d'un taux de saignement trop important qui ne laissait attendre aucun bénéfice du traitement anticoagulant. Et en fait, on se rend compte que dans le sous-groupe des patients qui ont une fibrillation atriale de plus de 24 heures, ceux chez lesquels on aurait peut-être attendu un bénéfice du traitement anticoagulant plus important que dans la population générale, eh bien là non plus, il n'y a pas de signal en faveur d'un bénéfice du traitement anticoagulant. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est un sous-groupe extrêmement limité de patients, mais c'est un petit peu décevant et il va falloir probablement se poser de nouveau cette question pour avoir une réponse plus définitive pour nos patients. Durant l'AHA 2023, nous avons eu les résultats d'une étude extrêmement intéressante qui est une étude de phase 2b, c'est-à-dire que c'est une étude de dose sur un nombre assez important de patients. Cette étude de phase 2b, elle concernait un anticorps monoclonal qui est un antifacteur 11, qui est un facteur de coagulation. Donc, c'était une étude qui s'intéressait chez des patients présentant de la fibrillation atriale à deux doses différentes de cet anticorps monoclonal qui s'appelle l'Abelacimab et qui le comparait à Orivaroxaban avec des critères qui étaient des critères de sécurité. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette étude a inclus uniquement 1200 patients, environ 400 dans chacun des trois bras, et qu'elle a été arrêtée prématurément parce que le comité de sécurité de l'étude a constaté qu'il y avait un taux de saignement très peu important dans le groupe Abelacimab, ce qui rendait bien sûr inéthique de continuer l'étude avec une randomisation dans le groupe Rivaroxaban. Donc, c'est une confirmation du fait que ces molécules, que ces substances anti-11 ont un effet anticoagulant que l'on espère, mais surtout diminuent considérablement le taux de saignement par rapport aux anticoagulants que l'on avait jusque-là et qui étaient les anticoagulants orodirects. Et ce qui est intéressant, c'est que les saignements qui ont été diminués, ce ne sont pas les saignements intracérébraux qui étaient déjà très faibles, on le sait avec les anticoagulants orodirects, mais les saignements gastro-intestinaux, donc ceux qui continuent à nous gêner avec les anticoagulants orodirects. Donc, c'est indiscutablement une ouverture vers le futur de l'anticoagulation. On est extrêmement content de voir apparaître ces anti-11 dans notre pharmacopée. Je rappelle qu'il n'y a pas que des anticorps monoclonaux, il y a également des ARN antisense qui, eux, inhibent la fabrication hépatique du facteur 11 et il y a également des peptides qui s'opposent directement au facteur 11. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a en ce moment deux études de phase 3 sur des nombres considérables de patients présentant de la fibrillation atriale et qui comparent les peptides anti-facteur 11 à des anticoagulants orodirects. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501